Alors ça y est, on y est, on y est, après des semaines, des mois, qu'on a débloqué le follower goal de 200, je sais pas si vous voyez en bas là, en bas là, il y a un follower goal de 200, qui était de faire le nouveau quiz, et ça je pense qu'on l'a atteint il y a des années, des années nous dit Guillaume. D'où est-ce qu'il sort ce quiz ? En fait le truc c'est que c'était un follower goal, voilà comme je l'ai dit en intro, normalement à 200 followers je devais vous organiser ce quiz, ça fait des mois que je dois le faire et que je le mets de côté, et là enfin on y va, mais en vérité c'est les deux ans de la chaîne, c'est les deux ans de la chaîne et je me suis dit que comme l'année dernière on avait fait l'anniversaire avec le quiz, bah pourquoi pas faire exactement la même chose cette année. Donc pour moi c'est quand même un cap, c'est hyper cool de vous voir que, enfin de voir que la chaîne fonctionne, de vous voir nombreux ce soir, de voir que ça vous motive, alors même que je fais pas, franchement je suis pas super régulier etc. Il y a toujours une super bonne ambiance sur le live, et ça c'est grâce à vous, voilà je tenais à vous remercier, et du coup toute l'énergie que j'ai mis dans ce quiz c'est un peu mon cadeau pour vous quoi, pour vous remercier parce que franchement vous régalez quoi, vous régalez vraiment à tous les niveaux, c'est un kiff. À chaque fois il y a des souvenirs et tout, enfin c'est un délire, c'est vraiment un délire. Donc je suis très très content d'avoir la commu que j'ai, même si c'est une toute petite auberge, je cherche pas plus, mais franchement c'est toujours un plaisir de live ici quoi. On démarre avec de l'amour, c'est important. De toute façon c'est l'amour qui gagne à la fin, je vous spoil, il y aura peut-être un podium, mais au-dessus il y aura toujours l'amour. Alors, avant de commencer deux trois petites choses rapides, donc déjà les questions portent comme j'ai dit sur Horn of the Abyss. Donc ça veut dire que par défaut, s'il n'y a pas de précision donnée dans la question, partez du principe que c'est une question qui se calque sur cette version du jeu. Ensuite, je tiens à préciser, et là je remercie Naive et Half qui m'ont beaucoup aidé là-dessus, que j'ai essayé de mettre tous les termes en français. J'ai essayé, je dis bien essayé parce que des fois, comme j'ai pas le jeu en français, il y aura peut-être des moments où ça va passer en anglais, j'ai essayé de mettre les deux à chaque fois. Mais voilà, la plupart du temps, normalement, j'ai réussi à faire le truc en français. Donc désolé pour ceux qui, comme moi, ont la version anglaise et qui vont devoir faire un micmac dans leur tête. Mais je pense que c'est important pour que ce soit accessible à tout le monde, que ce soit un français. Alors voilà, ça va se passer comme ça. Vous avez des slides comme ça, avec en haut à gauche le numéro de la question. Donc il y en a 50 sur le quiz. Au milieu, l'illustration de la question. Et en haut à droite, vous avez la difficulté de la question. Alors la difficulté de la question, elle va de 1 à 3 et ça n'a rien, enfin ça n'a aucune incidence. C'est-à-dire que même si la question est plus dure, vous n'aurez pas plus de points. Mais ça peut peut-être vous aiguiller sur si vous avez envie de prendre le risque de répondre à la question en fait. Parce que si vous répondez correctement, vous avez des points. Si vous répondez pas, vous avez 0 points. Et si vous répondez mal, vous perdez des points. Et donc vous avez 15 secondes max par question. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Donc si jamais vous restez dans le podium jusqu'au bout, à la 50ème question, on regarde le podium. Et les 3 premiers du podium, déjà je leur donne un badge VIP, donc sur la chaîne. Et le premier en plus du badge VIP, je lui offre un avatar fait en pixel art. Donc que je ferai moi-même en pixel art. Et juste pour vous donner un exemple, le J c'est l'avatar que je lui ai fait en pixel art la dernière fois. Parce que c'est lui qui avait gagné le quiz de l'édition précédente. Est-ce que vous êtes prêts ? Ce sera pour toi mon loulou. Et voilà une magnifique girafe. Dans quel royaume se déroule l'histoire de Heroes 3 ? Est-ce que c'est dans le Jura ? Est-ce que c'est sur Hyrule ? Est-ce que c'est dans Ivalis ? Ou est-ce que c'est dans Eratia ? Un barba qui a perdu, qui a cliqué sur le Jura pour représenter la région. Donc c'était bien Eratia. Donc question 1, une étoile c'était pour vous mettre dedans. Alors, cette demeure permet de recruter des rocs, des behemoths, des ogres ou des cyclopes. On a une majorité de cyclopes. Il y a quand même des rocs. Ah c'est marrant, vous êtes trompé sur roc. Parce que moi je la confonds avec celle des behemoths qui est assez proche. En fait ce qui change dans les behemoths c'est qu'il y a une espèce de lueur au milieu. Une espèce de lumière. Mais sinon c'est quasiment la même si vous regardez les deux visuels. Franchement sur la map c'est vraiment abusé. Alors, que peut-on acheter dans la forge d'une ville nécro ? Est-ce qu'on achète un chariot de munitions ? Est-ce qu'on achète un canon ? Ou est-ce qu'on achète une tente ou une baliste ? Et ouais c'était bien une tente. Ah vous êtes nombreux à avoir bien voté. Donc c'était une tente. Comme une grosse blague cette forge. J'avoue. J'avoue mais regardez ça. Genre tu regardes la gueule de la forge. Comment avec ça tu fais une tente ? Explique-moi. Explique-moi par quel processus maléfique tu prends... Je sais pas c'est des espèces de cuve de sang. Comment t'arrives à en faire une tente à la fin ? Ou alors à moins que l'image c'est des espèces de trucs de soie. Je sais pas mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Une tente pour soigner des nécros toutes pourries. C'est du sang qui rentre dans un cercueil avec des os et de la peau peut-être. J'avoue. J'avoue c'est roleplay. Je pense que c'est du sang pour genre transfusion. Je sais pas. Le sang il régène donc la tente soigne. C'est logique. Dit comme ça c'est logique. Bah déjà de base comment tu peux forger une tente ? Merci. Merci de poser les bonnes questions. Ok alors on va regarder le classement. Attention. On a logique qui est toujours devant. Mais c'est très sérieux. Franchement vous êtes très nombreux là. Les 7 premiers vous êtes tous à 40 000 ou 39 000. Un peu plus tricky. 2 étoiles. Qu'est-ce qu'on n'obtient pas en remportant un combat dans des ruines ? Est-ce qu'on n'obtient pas de l'XP, du mercure, de l'or ou de la visibilité sur la map ? Est-ce que vous l'avez ? C'est Capilotracté. Adieu la 7ème place. Je t'aimais bien. Celle-là elle est un petit peu plus dure. Je pense que ça va bousculer la question. Alors vous êtes quand même en majorité à avoir la bonne réponse qui est du mercure. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui n'a pas répondu. Et je pense que c'est plutôt bien vu. Donc alors pour info en fait le truc c'est que ce truc là. Donc vous combattez des nécros. Et vous gagnez de l'or. De l'XP parce que par défaut c'est un combat. Donc vous gagnez de l'XP. Et en plus de ça. Ça fait comme quand vous allez dans une tour de guerre. Ça vous enlève de la brume de guerre autour du bâtiment. Ça vous donne de la visibilité sur la map. Donc la seule chose que ça ne donne pas dans ces 3, dans ces 4 propositions. C'est bien le mercure. Quelle est la capacité spéciale de Bidley ? Est-ce qu'il gagne le double d'XP dans les combats en mer ? Est-ce qu'il n'a pas de capacité spéciale ? Est-ce qu'il améliore les pirates et les corsaires en flibustier ou en sea dog ? Ou est-ce que ces pirates ont un bonus de point de vie ? Donc c'était il améliore les pirates et corsaires en flibustier slash sea dog. Et oui il peut faire ça tout seul même sur la map. Il clique en fait sur une unité, il clique sur ces pirates et hop il peut choisir de les améliorer moyennant finance. Mais c'est très très fort. C'est très très fort d'autant que les sea dog sont vraiment pétés comme unité. Donc ouais il a cette capacité là. Et c'est un héros qui normalement je crois n'est que présent dans les campagnes de OTA. Mais dans certains templates ils l'ont rendu disponible. Notamment sur duels. Sur certaines versions de duels il est disponible. Alors celle là c'est question 3 étoiles. Attention ! Qu'est-ce qui permet de repérer les cases où ont été posées des sables mouvants ? Est-ce qu'il faut être maître en magie de la terre ? Est-ce qu'il faut avoir l'artefact casque ouragan ? Est-ce qu'il faut avoir le sort champ libre slash remove obstacle ? Ou est-ce que ce n'est tout simplement pas possible ? Ok alors la bonne réponse c'était avoir remove obstacle en maître. Et je vous montre, je vous montre. Donc là en fait il s'amuse à mettre des trucs sur le terrain. Donc il a mis des sables mouvants. Il a également mis des mines. Et là il fait remove obstacle. Il met juste son curseur. Et vous voyez on voit tout de suite que le curseur change parce qu'il y a un endroit où il y a des sables mouvants. Mais il n'a même pas besoin de lancer le sort. Juste il fait ça. Et tu peux savoir où ils sont. Après tu annules le fait de vouloir faire un sort et tu sais où ils sont. Et ça tu peux le faire uniquement avec l'eau en maître. Il faut avoir l'eau en maître pour faire ça. Ce n'est pas possible autrement. Mais c'est super stylé à connaître. Et donc ça c'est valable a priori aussi pour les mines. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps et je tenais à le mettre dans le quiz quand même. Parce que c'est vraiment question 3 étoiles comme il faut. En plus de protéger contre la magie, quelle action supplémentaire donne le sort anti-magie ? Est-ce que ça donne un bonus de morale ? Est-ce que ça retire les effets négatifs ? Est-ce que ça retire les effets positifs et négatifs ? Ou est-ce que ça donne un bonus de chance ? It's a trap ! Ouais il y a des pièges un peu partout. Donc effectivement, en plus... Alors c'est marrant, pour le coup vous êtes une majorité à avoir mis ça retire les effets positifs et négatifs, ce qui est faux. C'est faux, ça retire uniquement négatifs. Et c'est ça qui est puissant en fait. Si vous avez déjà mis des buffs sur une unité, vous pouvez mettre anti-magie. Et ça va laisser les buffs que vous aviez mis. Donc ouais, c'est vraiment très fort et c'est bon à savoir. Alors où est-ce qu'on en est au niveau des scores là ? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé. Tac, total score. Ah le J est toujours devant ! Eh mais le J t'a pris une tête d'avance. Le J est à 79 000 et Gears qui passe en deuxième à 66 000. Franchement GG Gears qui monte. Mais par contre le J est vraiment devant. N'hésitez pas à faire quelque chose, à aller saboter sa connexion internet. Je sais pas, trouver des idées. Il faut faire quelque chose là. Vous avez encore 43 questions pour trouver un truc. Et on a News également sur le podium qui est arrivé troisième. GG à toi. Est-ce que c'est le géant, le dragon squelette, l'ange ou le diable ? Ok c'est parti. Donc c'était bien l'ange. Vous avez quasiment tous bien répondu. Donc effectivement l'ange garantit toujours les mêmes dommages. C'est vraiment fixe. Y'a pas de fourchette de dégâts. Ouh j'ai failli faire une dinguerie avec la molette. J'aurais très bien pu vous afficher la prochaine question. En plus de sagesse, avec quelles compétences démarre Adrien ? Est-ce que c'est maître magie de l'eau, maître magie du feu, maître magie de la terre ou maître magie de l'air ? C'est la femme de Rocky non ? Franchement j'ai même envie de te donner des points supplémentaires pour sa vie de chavre. C'est un vrai rêve. Et oui c'est bien maître magie du feu qu'elle a. C'est bien ça. Bien joué. Quelles créatures combattons-nous dans ce bâtiment ? Est-ce que c'est des basiliques ? Des wyvernes ? Des gorgones ? Ou des guêpes dragons ? D'ailleurs ce bâtiment-là, moi il me fait trop penser à Alien en fait. On dirait une espèce de truc d'Alien qui monte sur le visage des gens. Pensez à Cthulhu, c'est vrai qu'il y a un petit côté Cthulhu aussi Kraken. Alors est-ce que vous avez la réponse ? En majorité vous avez la bonne réponse, donc c'est bien des basiliques qu'on combat là-dedans. Effectivement le côté marécageux et tout, c'est pour ça que j'ai mis des unités forteresses pour essayer de piéger un peu. Hé Millie, Millie t'es à moins 16 000. T'es bien là ? T'es bien dans le négatif ? Je crois que t'es la seule, hein ? Ouais t'es la seule en négatif. Est-ce que ça va ? Tu veux qu'on t'envoie une bouée, Millie ? Comment ça se passe ? On va installer le jeu à un moment donné, nous dit Gears. Je pense que tu vas recevoir le jeu par la pause dans pas longtemps, Millie. J'ai ton adresse, attention. Qu'est-ce que Heroes 3 The Succession War ? Est-ce que c'est la première extension officielle de Heroes 3 à être sortie ? Est-ce que c'est un mode de Heroes 3 avec les graphismes de Heroes 2 ? Est-ce que ça n'existe pas ? Ou est-ce que c'est un mode de Heroes 2 avec les graphismes de Heroes 3 ? Donc effectivement, ça existe vraiment. Et donc c'est un mode de Heroes 3 pour jouer avec les graphismes de Heroes 2. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment Heroes 3. Vous avez les maps de Heroes 3 et tout. Vous avez vraiment le HUD de Heroes 3 et tout ça. Mais sinon, les graphismes, c'est du Heroes 2. Donc à chaque fois, ils ont changé un petit peu les créatures, etc. pour que ça fonctionne. Mais derrière, c'est vraiment le moteur Heroes 3. D'ailleurs, c'est sur une fois que vous avez installé Heroes 3 que vous pouvez installer ce mode-là. Et ça a l'air assez sympa. Ils ont ajouté plein de maps aussi particulières. Franchement, c'est un gros gros taf qui a été fait. Je ne l'ai jamais testé personnellement. Mais j'ai vu quelques streamers y jouer. Et honnêtement, ça a l'air vraiment sympa. Donc vous voyez, ils ont même mis tous les skills. Enfin, c'était vraiment Heroes 3. C'est Heroes 3, c'est juste le design Heroes 2. Alors, lequel de ces héros ne commence pas avec le sort lenteur ? Est-ce que c'est Sandro, Kinkaria, Andal ou Mériste ? Je les connais tous, mais je n'ai pas trop joué Andal. Alors, pour info, la réponse, c'est Mériste. Donc ceux qui commencent avec Slow, on a bien Sandro. On a bien Kinkaria. Et on a bien Andal. Donc il restait Mériste. On a tous ces persos-là qui commencent avec Slow. Mine de rien, il y en a pas mal. Et donc Mériste, pour ceux qui veulent savoir qui c'est, je crois que c'est une héroïne forteresse qui ressemble à ça. Effectivement, elle ne commence pas du tout avec lenteur. Elle a Stoneskin à la place. Alors, que se passe-t-il lors d'un combat sur ce terrain de flammes ? Est-ce que toutes les troupes sont immunisées au sort de feu ? Est-ce que Armageddon est lancé automatiquement à chaque fin de tour ? Est-ce que les sorts de feu sont lancés systématiquement au niveau maître ? Ou est-ce que les effrites présents sur le champ de bataille obtiennent un triple moral ? Donc ça, pour info, vous avez quand même majoritairement hyper bien répondu. Franchement, GG. Donc en fait, sur ce terrain, peu importe le niveau de magie que vous avez vis-à-vis du feu, même si vous êtes novice en magie, à chaque fois que vous avez lancé un sort de feu, il sera lancé au niveau maître. Voilà. Et si on n'a pas magie du feu, ouais, ça marche aussi, je crois. Ça marche aussi. C'est vraiment n'importe quel sort, magie du feu, qui est lancé et lancé au niveau maître. Quelle créature était visible dans le menu principal du jeu d'origine sans extension ? Est-ce que c'est un archange, un titan, une hydre ou un phénix ? Si vous avez fait le jeu à l'époque, c'est une question cadeau, ça. C'est une étoile à cadeau. Eh bien, vous le connaissez, je pense, plus ou moins tous. Attends, je vais regarder. Mais ouais, il y a eu très peu. Ah, il y a eu hydre, quand même. Quelqu'un qui a mis hydre. Mais oui, c'était un archange. Vous voyez, c'était ça, l'illustration. Moi, on est un peu pixelisé et tout ça, mais... Franchement, moi, l'illustration de l'époque, je me souviens encore, quand j'ai eu... Quand j'ai eu ce jeu, quand j'ai allumé le jeu et que j'ai vu cette illustration avec les flammes qui bougeaient. Mais laisse tomber, quoi. J'étais comme un gosse avant Noël, quoi. Un archange blond alors qu'ils sont bruns in-game. Mais tu crois que tous les archanges ont la même teinture de cheveux ? Comment ça se passe, girls ? C'est pas des playmobiles, hein, les archanges. Et en plus, on a appris il n'y a pas longtemps, par Half, ici présent, que les archanges, en fait, c'est des espèces de robots. C'est ça, hein, Half, tu confirmes. Le lore, en fait, derrière, c'est un truc de ouf, où, en fait, c'est des robots qui... Ouais, ouais, il y a tout un truc comme ça, qui ont été engagés pour défoncer je ne sais plus quelle unité, quoi. Et Half qui confirme. Donc, voilà. J'espère que votre monde s'écroule. Mais le lore de Heroes, ça a l'air d'être incompréhensible. Ah, et ouais, on a toujours le J devant, Gears, Cyril, ouais. Donc, ça ne bouge pas trop, hein, pour l'instant. J'ai l'impression que ça bouge entre les places après le podium. Mais sur le podium, pour l'instant, ça reste le J, Gears et Cyril, hein, devant. Il faudrait presque faire une prédit pour savoir si le J, il va gagner, il va faire un doublé, hein. Il faudrait presque faire cette prédit-là et parier des centilitres de limonade par-dessus, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je parierais bien quelques centilitres. Indice chez vous, tir à l'arc. Donc, lequel de ces héros ou héroïnes ne démarre pas avec la compétence tir à l'arc ? Ne démarre pas, attention. Annabelle, Valeska, Wistan ou Giselle ? Et effectivement, Gears a même sorti l'émoji Giselle. Mais c'était bien Giselle, hein, c'était bien Giselle. Tous les autres commencent bien avec tir à l'arc. Et donc, on a... Donc, j'avais cité, moi, Annabelle. J'avais cité Annabelle, j'avais cité Wistan, qui est là. Il démarre bien la carcherie. Valeska, évidemment, qui est là. Et puis, donc, il restait Giselle. Et donc, Giselle, elle a interférence, mais elle n'a pas tiré à l'arc. Elle démarre avec interférence, spécialité interférence. Donc, la question, quelle compétence a fait son apparition avec Horn of the Abyss ? Est-ce que c'est chance, charisme, sagesse ou interférence ? Alors, c'était bien interférence, hein. C'était bien interférence. Donc, interférence, ça ne l'a pas complètement remplacé, parce que la compétence résistance est toujours là. Mais l'idée, c'était un peu de faire comme résistance, mais mieux conçue. Donc, le principe, c'est que ça réduit la puissance magique de votre adversaire. Et du coup, dans le jeu, ça remplace presque résistance. Et d'ailleurs, la plupart des héros, maintenant, ne l'ont plus. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui l'ont, mais la plupart du temps, maintenant, c'est interférence qui est joué. Et effectivement, c'est beaucoup plus juste, parce que résistance, il y avait un côté aléatoire. Résistance, ça vous permettait de résister à des sorts qui étaient lancés, mais de manière aléatoire, avec un pourcentage de chance. Or là, en fait, c'est mathématique, quoi. Tu as tel niveau en interférence, tu baisses de temps la puissance de l'adversaire. Si vous voyez une mauvaise réponse, c'est toujours moi. C'est beau, ça. Ce que j'aime bien, Millie, c'est que, franchement, tu es joueuse, parce qu'au moins, tu participes, tu es là, tu représentes, c'est oui, quoi. Et Millie, charisme, enfin. Et justement, tu vois, en cliquant sur le charisme, moi, je trouve qu'elle a plus de charisme que vous tous, qui ont cliqué sur la bonne réponse. Voilà, c'est dit. Et donc, effectivement, la bonne réponse, c'était que ça réduit les points de vie max des adversaires. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle en français, cette capacité. En anglais, c'est aged. Donc, en gros, faire vieillir, quoi. Je ne sais pas s'ils ont traduit comme ça en français. Vieillissement, je pense. Et donc, ouais, c'est ça, vieillissement, ok. Ça a été traduit tel quel. Et donc, l'idée, c'est vraiment, vous réduisez les HP max par deux, quoi. Après, il y a un calcul particulier, suivant les cas. Mais l'idée, c'est ça. Et quand ça se déclenche, ça ne fait pas plaisir. Surtout sur des packs de tier 7, par exemple. Ouais, vous perdez énormément de HP. Donc, ça fait très, très mal. Qui sont ces héros ? Est-ce que c'est Tyraxor et Jabarkas ? Gretchen et Dessa ? Dessa et Jabarkas ? Ou Dessa et Tyraxor ? Ouais, j'avoue, c'est bizarre comme illustration, je suis d'accord. Mais ça se voit que là, ils ont fait un miroir, ils ont changé les couleurs, et bisous. Donc, c'était bien Dessa et Jabarkas. Deux héros bastions. Ils ont changé les dents, vite fait, ouais. Les deux, t'as envie de leur offrir du fridon à Noël, mais effectivement, ils n'ont pas exactement la même dentition. Il y en a, il a plusieurs canines ici. Il y a plusieurs canines qui ont envie de savoir ce qui se passe dans le monde. J'ai envie de sortir. Et les héros, dirigeons-nous au début du premier scénario de la première campagne du jeu d'origine. Vraiment au tout début, début, début. Est-ce que c'est Valeska, Aurin, Christian ou Sorcha ? Et donc, c'était bien Christian. C'était bien Christian. Spécialiste baliste, il me semble. Si vous faites cette campagne, c'est systématiquement comme ça que ça commence avec les bateaux et tout. Je ne sais pas si ça vous rappelle les souvenirs. Vous commencez comme ça avec des unités autour de vous. Si vous les combattez, en fait, ils vous rejoignent. Et vous avez Christian direct. Alors, les couleurs des factions sont toujours rangées dans le même ordre. À 8 joueurs, quelle sera la couleur du dernier joueur ? Est-ce que vous l'avez, celle-ci ? Je ne suis pas peu fier de cette question-là. Franchement, je ne suis pas peu fier. Donc, c'était rose. C'était rose. Et je vais vous montrer, en fait, dans l'ordre. C'est comme ça. Il y a rouge, bleu, marron, vert, orange, violet, turquoise et rose en dernier. Jury, tu remontes, là. Tu es septième. Tu es septième et tu n'es pas loin de News, qui a bien joué à toi. News, tu es à 141 000 points. Vous avez 141 000 points tous les deux. Vous êtes vraiment à quelques petits points d'écart. Donc, franchement, derrière le podium, vous êtes 3-4 à être près les uns des autres. Alors, quelle créature est absente de la cinématique d'introduction de Heroes 3 ? Est-ce que c'est le géant, minotaure, la wyvern ou le dragon noir ? Donc, effectivement, il y a le géant, le minotaure et le dragon noir et c'est bien la wyvern qui est absente. Alors, laquelle de ces créatures peut être recrutée dans un camp de réfugiés ? Est-ce que c'est le tireur d'élite, le troll, le dragon d'azur ou l'enchanteur ? Et donc, la réponse, c'était le troll. Et vous voyez, on peut avoir vraiment de tout, de tout dedans, sauf les sharpshooters, donc les tireurs d'élite, les enchanteurs, les dragons exotiques. Donc, azur, cristal, dragon corrosif et dragon fée. Mais sinon, tout peut tomber dans le refugee camp. Let's go ! Une bonne réponse de Millie ! C'est bon ça ! Allez, un petit GG, Millie, c'est pour toi ça. Allez, on enchaîne, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que Heroes Chronicle ? Est-ce que c'est une série HBO basée sur Heroes 3 qui sortira en 2024 ? Est-ce que c'est un jeu entier basé sur le moteur d'Hero 3 proposant des campagnes supplémentaires ? Est-ce que c'est des chansons écrites par Paul Romero comptant les aventures de Catherine Iron Fist ? Ou est-ce que c'est un livre expliquant tout le lore de Heroes 3 écrit par AlphGuild R.R. Tolkien ? Non mais les réponses sont trop longues ! Ah, c'est vrai que c'est un peu long, c'est un peu long. Alors attention, la réponse c'était bien un jeu entier basé sur le moteur de Heroes 3 proposant des campagnes supplémentaires. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Et ça ressemble à ça. Et alors après, c'est vraiment du Heroes 3, c'est du Heroes 3 pur juste, sauf qu'il y a des campagnes supplémentaires, il y a des héros un peu bizarres comme ça qu'on n'a jamais vu. Il y a quelques petites illustrations aussi, voilà, comme ça, qui sont spécifiques au jeu. Et apparemment, oui, je crois que Gears, j'ai cherché la réponse à ta question. Est-ce que ça fonctionne avec le HD mod ? Et apparemment, tu as moyen de le faire fonctionner avec le HD mod, ouais. Alors je n'ai pas à tester moi-même. Si jamais j'arrive à le faire, je ferai peut-être une petite vidéo pour montrer comment. Mais a priori, c'est possible. Attention, le J qui est toujours devant à 254 000 points, suivi par Cyril par 218, par Gears à 200. Après, il y a Assylium, Midschav, Jury, qui est remonté 6e, et Griffonheer qui est 7e. Lequel de ces héros démarre avec des créatures de rang 6 dans son armée ? Est-ce que c'est Tark, Bronn, Kalt ou Ilor ? Je dirais la gueule de lézard car je n'ai jamais vu... Ah ouais, t'as bon, t'as bon. C'était bien Tark, donc Tark qui est là et qui commence avec... Ah ! J'ai montré la prochaine question, moi ça va, c'est pas grave. Il commence avec des Nyx, il commence avec des Nyx directement dans son armée et ça le rend vraiment très très fort. Ça le rend vraiment très très fort à tel point que, il y a un moment donné, il l'avait mis dans le duel et je crois qu'ils l'ont retiré parce que c'était n'importe quoi de l'avoir commencé avec des Nyx dans l'armée, c'est quand même puissant. Parce que sa tank de ouf, c'est très fort, c'est mine de rien plutôt mobile pour une unité qui est considérée lente. Au début du jeu, c'est vraiment vraiment fort d'avoir ça dans son armée. Millie qui a moins 72 000, tu te stabilises, tu te stabilises Millie. Millie qui te stabilises ! Tout arrive. Ça parle mal, attention, le respect est mort. Ok, c'est parti ! Question 25, vous avez déjà vu, mais c'est pas grave, vous faites comme si. Vous découvrez pour la première fois. Que gagne-t-on lorsqu'on visite cette oasis ? Est-ce qu'on gagne 800 points de mouvement et 1 de morale ? 400 points de mouvement et 1 de chance ? Des fruits et du fun ? Ou 600 points de mouvement et 2 de morale ? Ouais, c'est bien. Putain, vous avez beaucoup, vous êtes vraiment beaucoup à avoir la bonne réponse. Typiquement, moi je ne le savais pas. Avant de créer cette question, je ne connaissais pas la réponse. Donc c'est bien 800 points de mouvement et 1 point de morale. Il y a un truc cheaté sur cette oasis. C'est que le wiki précise que quand vous faites un combat, vous pouvez retourner à l'oasis dans le même tour. En fait, Winnie, tous les objets de ma app font ça. Ouais, mais du coup, comme celui-là, il est vraiment pété. Tu vois, 800 points. Imagine, 800 points, ça veut dire que si tu as plusieurs combats autour, tu vois, combat neutre. Ça veut dire que tu peux y aller, faire un combat, y retourner, faire un combat à 800 points. C'est vraiment énorme, quoi. Si tu as plusieurs combats autour, tu peux imaginer y retourner à chaque fin de combat, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà pourquoi ça a été banni de duel. Ah, d'accord. Donc on est d'accord que c'est bien pété comme truc. Vous êtes au tac et pourtant, j'ai fait en sorte de faire des questions un peu piégeuses. Mais malgré tout, il y a du niveau. Il y a du niveau. Mais je pense que vous ne vous battrez jamais. Même avec toute la volonté du monde et l'entraînement, vous ne battrez jamais Millie, en fait. Il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Millie peut battre le J par le bas. J'avoue que si tu atteins les moins 300 000, Millie, je pense qu'on peut considérer que tu as gagné le quiz. Avoir au moins un nomade dans son armée permet de creuser gratuitement une fois par tour, rien de particulier, rendre plus rapide vos unités à monture ou ignorer la pénalité de terrain dans le désert. Alors attention, la bonne réponse, c'était ignorer la pénalité de terrain. Et effectivement, si vous avez au moins un nomade, vous n'avez pas besoin d'avoir plus. Et vous ignorez totalement, en fait, les malus de terrain sur la map du désert. A combien s'élève la résistance au sort des golems de diamants ? Est-ce que c'est à 90%, à 100%, à 95% ou à 85% ? Ok, et bien c'était 95% les amis. C'est pour vous dire que ça ne sert à rien. N'envoyez pas des magies sur ces trucs-là, ça ne sert à rien. C'est inutile. Ils vous regardent en mode poker fair, genre, t'as fait quoi là ? Pardon, excuse-moi. Attention, celle-là, elle est fourbe, je vous préviens. Elle est très, très fourbe. Et ce qui est marrant, c'est que c'est impossible, je pense, de deviner la question en voyant cette image. C'est ça qui est beau. Je pense que c'est impossible. L'illustration pour supprimer une troupe dans Heroes 3 était présente dans Heroes 2 et illustrait un sort. Lequel ? Est-ce que c'est souffle de feu, malédiction, onde mortelle ou soif de sang ? Ah, je suis content de voir que vous êtes assez sécure. Ah, je suis content d'avoir mis malédiction en mauvaise réponse parce qu'effectivement, ça donnait l'impression. Mais non, ce n'est pas malédiction. Ce n'est pas souffle de feu, ce n'est pas onde mortelle, c'est soif de sang. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'était le sort ici, soif de sang qu'on avait dans Heroes 2. Et vous voyez, l'illustration, c'est juste la même. C'est un caméo, en fait. C'est littéralement un caméo de Heroes 2. Bon, c'est joli, celle-là, sans l'image, tu percutes pas vite. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré quand même mettre l'image parce que sinon, c'est chaud, quoi. Est-ce que si le J s'arrêtait de répondre aux questions maintenant, on pourrait le détrôner ? Pas sûr, hein ? Pas sûr. Gears, il prend le mine de rien, il prend le large sur la deuxième place. Il est talonné par Cyril qui a 249 000 points qui sont à 4000 points d'écart. Et ensuite, on a Misha, Vasilium, Alf et Jury. Alors, lequel de ces sorts peut se cumuler sur une même troupe et donc devenir de plus en plus efficace ? Est-ce que c'est la lenteur, le rayon perturbateur, fortune ou précision ? Alors, donc, c'est bien rayon perturbateur. Donc, rayon perturbateur qui descend la stade de défense de l'unité. Et donc, ça se stack. Plus vous la mettez, plus la défense descend. C'est ultra violent, hein. C'est ultra, ultra violent. Laquelle de ces créatures est immunisée aux sorts et cités ? Est-ce que c'est la licorne, le gnol, le centaure ? Ouh, troglodyte. Alors, effectivement, c'est troglodyte. Parce qu'il n'a tout simplement pas de globe oculaire, en fait. Il ne peut pas voir, tout simplement. Donc, tu ne peux pas l'avogler puisqu'il ne peut pas voir. Et oui, j'ai mis la licorne volontairement un peu piégeuse parce que la licorne peut infliger blind. Quel héros n'a pas son portrait de visible ici ? Est-ce que c'est Malekith, Gunnar, Dimmer ou Dace ? C'est super chaud. Franchement, là, j'aurais pu mettre 3 étoiles facile. Donc, c'était bien Dace. C'était bien Dace. Bien joué. Donc, pour info, voilà, Dace, il ressemble à ça. Donc, là, dans l'ordre, on a Dimmer, Darkstorm, Malekith, Gunnar et Dace. Mais vous voyez qu'en fait, ils ne se sont pas trop foulés. Ils ont repris la même illustration. Ils ont changé les petits effets autour. Et salut. Merci, au revoir. J'avais même jamais remarqué qu'ils avaient exactement le même modèle de base. Ouais, c'est ça. C'est des astuces en jeu vidéo. Quand tu as beaucoup de contenu dans un jeu, tu ne le vois plus. Du coup, tu prends des petites illustrations. Tu les changes, ce qu'on appelle un palette swap. En fait, ça fait des économies pour l'équipe de dev. Et en même temps, ça fait du changement malgré tout pour les joueurs. Comme c'est noyé dans un contenu qui est très, très grand, en fait, ça ne se voit pas. Effectivement, Dace et Gunnar, c'est quasiment les mêmes. Dace et Gunnar, ils sont jumeaux. En fait, tu as juste le fond qui change. Et lui, il a un espèce de bouclier, mais c'est tout. Le torse de la Légion permet d'avoir un bonus de croissance pour les unités de rang. 3, 5, 2, 4. Attention, il est saint-té Laurent. 4 ! Et on va regarder ensemble, en fait, je vais vous montrer. Donc voilà, il y en a 5. Il y en a 5 dans le 7. Il y a les pieds qui donnent des créatures de rang 2. Ensuite, on a les hanches. On va dire ça comme ça en français. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais on va dire les hanches. C'est les créatures de rang 3. On a le torse, c'est la créature de rang 4. On a les bras, créature de rang 5. Donc ça monte petit à petit, donc c'est logique. Et la tête, créature de rang 6. Et si jamais vous réunissez les 5, vous faites le 7 de la Légion. Et donc non seulement vous avez tout ça qui se cumule, mais en plus de ça, sans avoir besoin d'être dans un château, vous augmentez la croissance de tous vos châteaux de 50%. C'est juste n'importe quoi. Mais par contre, par contre, je veux dire, moi je ne l'ai jamais eu. Passin de la Légion pour les jambes. Ah oui, oui, c'est un peu mieux que hanche. Le zouk, le zouk de la Légion. Cet artefact empêche uniquement la fuite, de s'adonner à des jeux olé olé, uniquement la reddition, qui empêche la fuite et la reddition. Une étoile frérot ! J'avoue ! En fait, je crois que ça fait partie des questions où j'ai oublié de mettre la difficulté. Et du coup, c'est la difficulté du template de ce que j'avais créé de base qui s'affichait. Mais je suis d'accord, je n'aurais jamais dû mettre une étoile. C'est clairement deux ou trois, largement, largement. Il y a une majorité de bonnes réponses, parce que c'est la fuite et la reddition, ça empêche les deux. Mais il y en a qui sont trompés, qui ont mis uniquement la fuite, effectivement. Effectivement. La question se posait, mais ça empêche bien les deux. Empêche bien les deux. Alors, visiter un temple le septième jour de la semaine a un effet particulier. Lequel ? Est-ce que ça donne 1000 d'XP ? Est-ce que ça donne 500 points de bonus de mouvement ? Est-ce que ça donne 2 en morale au lieu de 1 les autres jours ? Ou est-ce que ça donne un artefact aléatoire ? Et oui, Gears l'a mentionné tout à l'heure. Donc, si jamais vous avez lu les propos de Gears, normalement, vous avez l'info. Une majorité de personnes connaissent ou suivent le chat. Il y a une majorité de bonnes réponses. GG. Donc, c'était bien, donne plus 2 en morale au lieu de plus 1 les autres jours. Laquelle de ces héroïnes était déjà disponible avant Ota ? Est-ce que c'est Kinkaria, Béatrice, Giselle ou Nila ? Oui, Xyz, t'as bon. C'est bien Nila. Héroïne Tower. Toutes les autres sont arrivées avec Horn of the Abyss. Mais non, je connais le portrait, mais pas le nom. Ah, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai mis sa difficulté supplémentaire de ne pas mettre les noms en dessous. C'était volontaire, mais c'était aussi par flemme entre nous. Attention, là, c'est vraiment fourbe. Que se passe-t-il lorsqu'on donne les dernières troupes restantes de notre armée pour valider une quête ? Est-ce que le héros se retrouve sans armée ? Est-ce que la quête ne peut pas être validée ? Est-ce que le jeu crache complètement ? Ou est-ce qu'un trou noir se forme et la fin du monde commence ? Et vous êtes quelques-uns à avoir voté, la quête ne peut pas être validée, qui aurait été logique. Mais non, tu peux quand même valider. Je vais vous montrer, attention, sous vos yeux ébahis, il a uniquement un archange dans son armée, vous voyez. Et la quête lui demande un archange. Donc là, hop, il va rendre l'archange. Il prend l'artefact et tout. Attention ! Et là, bim, il n'a plus rien dans son armée. Littéralement rien, mais le jeu n'a pas buggé, ça continue à jouer, il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il va montrer si jamais il attaque avec un héros. Il attaque avec un héros. Et là, en fait, c'est comme s'il a perdu tout de suite. Mais le jeu gère quand même le cas. A mon avis, c'est même pas fait exprès. Ah, peut-être que c'est pas fait exprès, mais que c'est quand même géré naturellement par le jeu. C'est possible. Au début de la partie, votre héros ou héroïne aura combien de points d'XP ? Est-ce que c'est 0 ? Est-ce que c'est 1 ? Est-ce que c'est 10 ? Ou est-ce que ça dépend ? C'est totalement aléatoire. Ça, c'est une question 3 étoiles. C'est une question complètement inutile à savoir, mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors, ça dépend, c'est aléatoire. A priori, c'est entre 0 et 100. Alors, je sais pas, j'ai pas eu de cas où ça dépassait, mais ça a l'air d'être entre 0 et 100. Et c'est complètement aléatoire. À chaque génération de parties, vous regardez, vous ouvrez votre premier héros, vous regardez combien il a d'XP. C'est complètement entre 0 et 100. Et le J qui confirme que c'est entre 0 et 100. Attention, une question moustache. « Lequel de ces héros Krik ne porte pas la moustache ? » Ou alors très très peu par rapport aux autres. C'est-à-dire que les autres, il n'y a pas de débat. Et celui-là, à la limite, il a du duvet, mais maximum du duvet, quoi. « Est-ce que c'est Dargem, Ilor et Ovasius en dalle ? » C'est LA question, évidemment. La question la plus importante, j'aurais dû mettre plus de points sur celle-ci. « T'aurais pu mettre les avatars, mais j'ai fait exprès de ne pas les mettre, figure-toi. Je vais les mettre après. » Eh bien, c'était Ilor, bien joué. Donc là, on a effectivement Ilor qui est là. On a Dargem, on a Andal et on a Eovatius. Donc il a peut-être un petit duvet. Un petit duvet, ok. Mais vraiment tout petit par rapport aux autres, il n'y a pas de doute. Et Gears qui a répondu au taquet sur celle-là. « Question moustache, c'est Gears, attention. » « Quelle créature laquelle ne peut pas être améliorée en archer d'élite par Gélu ? » Ou Gélu, c'est selon. « Est-ce que c'est le grand arbalétrier, pardon ? » « Un grand elfe, un maître lutin ou un arbalétrier ? » Facile, facile. Oui, j'ai mis une étoile. Il en faut quand même de temps en temps. Et donc c'était bien les maîtres lutins. Tout à fait. On ne peut pas améliorer les maîtres lutins. On ne peut que faire ça avec des arbalétriers ou des elfes. « À quelle faction appartiennent les héros ou héroïnes druides ? » « Est-ce que c'est château, conflux, tour ou rempart ? » Et on a une majorité de bonnes réponses sur rempart à 13 bonnes réponses. Let's go. « Lequel de ces changements n'a pas été appliqué aux oiseaux de feu dans Horn of the Abyss ? » « Leur vitesse est passée de 15 à 17. » « Leur immunité au feu était remplacée par une résistance au feu. » « La croissance de base est passée de 2 à 1. » « Leur coût est passé de 1500 à 2000 pièces d'or. » « Il y a une information qui n'a pas été appliquée dans Horn of the Abyss. » Alors la bonne réponse, c'était la vitesse qui n'est pas passée de 15 à 17. Ils ont laissé à 15. Et tout le reste est vrai. Pour vous montrer la liste des changements, c'est un truc de fou. C'est vraiment une des unités qui a subi le plus de changements. Voilà, tous les changements de Horn of the Abyss sont là. Donc ils ont changé la value. Ils ont changé la croissance. Ils ont changé aussi dans les demeures extérieures. Le nombre de gardes qu'il y a avant, c'était 6. Ils en ont mis 3 à la place. Ils ont changé leur coût. Ils ont remplacé leur immunité de feu par 50% de résistance au feu. Etc. Je pense que ça va être drôle de voir Cyril en live sur ce quiz. Mais Cyril, il a l'air en PLS. Parce qu'il est hyper sérieux dans le truc. Il a bossé le machin. Il veut aller loin. En vrai, tu t'en sors super bien. Parce qu'attends, t'es où ? T'en es à combien là ? T'es deuxième ? Ah non, t'es troisième. Donc pour l'instant, t'as toujours ton badge VIP. Sachant qu'en plus, vu que le J, il a tout gagné. Il va donner de toute façon un badge VIP et un avatar à la fin. Donc il va ressortir avec les lauriers. Mais il va donner ses gars. La légende raconte qu'il a des fiches. Des fiches Bristol. Ah mais il tryhard. Franchement, Cyril, c'est gros respect. C'est le mec qui tryhard jusqu'au bout. Même les quiz. Parce que le J là, il est à 461 000. Et deuxième, c'est Gears à 355 000. Franchement, le J, c'est bon quoi. Il s'est envolé là. Avec le sort Dimension d'Or, donc portail dimensionnel en français, on peut se téléporter de 9 cases au max sur la gauche, sur la droite, vers le bas. Mais à combien de cases au max on peut se téléporter vers le haut ? Est-ce que c'est 7, 8, 9 ou 10 ? Donc c'était 8. Donc en fait, vous pouvez vous téléporter avec Dimension d'Or ou portail dimensionnel. C'est le même sort. C'est juste le nom qui change en anglais ou en français. De 9 cases à gauche, à droite, en bas. Mais en haut, c'est 8 cases. 8 cases max. Ça ressemble à ça. Donc vous avez la grille. Et là, si vous comptez bien, vous avez 8 cases en haut. Tout simplement. Première erreur, coup dur. Ah, c'est bon de lire ça. Bon, après, franchement, vu l'écart de points que t'as, t'es pas trop inquiété, je pense. Quelle est la taille de carte sur OTA la plus grande ? Est-ce que c'est XH, XXL, H ou G ? C'est bien G. Alors, je vous montre. Ça ressemble à ça. Vous avez F, M, L, XL. Et je crois qu'après, les autres sont arrivés plus tard. Donc il y a H, XH et G pour Giant. C'est bien G. Bien joué à ceux qui ont bien trouvé. Combien faut-il de marcher pour obtenir le même taux de change que dans un comptoir commercial ? Et là, je regarde fixement Baba Desbois. Il a commenté un match avec moi il n'y a pas longtemps. Et on a appris ensemble cette information pendant le stream. Donc je te somme de répondre correctement, cher Baba Desbois. Attention, c'était 5. C'était 5. Oh, il y a de tout. 5, 6, 4, 7. Mais c'était bien 5. C'est bien 5. Donc c'est puissant quand vous avez ça. C'est directement 5. Oh, il s'est trompé le Baba ! Il s'est trompé ! Il a mis 6 ! Vous imaginez, n'empêche, d'avoir un ratio 5 direct en fait. Comme ça, au début de la partie. C'est hyper fort. C'est hyper fort si vous avez des ressources à disposition. Et typiquement, dans Megascormish, c'est très très valable. Si, pour tricher, je tape le code NWC The One, j'aurai dans mon armée des archanges, des diables, des anges ou des archidiables. Des Nomises. J'avoue, tu tapes Nomises dans le chat. Tu tapes Nomises dans le chat, je suis sûr que ça fait pareil. Alors, est-ce que vous l'aviez ? Des robots extraterrestres, moi j'aurais pu mettre ça. Et effectivement, c'est bien des archanges. Je vous retrouvez avec des archanges dans votre armée. Parmi ces héros, qui n'a pas de bonus de ressources ? Est-ce que c'est Khalid, Iris, Rissa ou Séphine Ross ? Attention, c'était Iris. Parce que tous les autres, ils ont un petit bonus. On a Khalid qui a un bonus de ressources. On a Rissa qui a un bonus de ressources, de soufre, pardon. On a Rissa qui a un bonus de mercure. Et je crois que Séphine Ross, c'est du cristal. Quelle faction n'est pas encore prévue dans cette adaptation en jeu de société qui sortira en 2023 ou 2024 ? Est-ce que c'est Conflux, Hades, Tours ou Fortress ? Je n'en sais rien, mais c'est Conflux. Ah, bien joué, c'était Conflux. N'hésitez pas, c'est un jeu de société qui est en préparation, qui était en crowdfunding il n'y a pas très longtemps. Ça ressemble à ça. Regardez déjà juste les illustrations, c'est un kiff. Au début, ils n'avaient prévu que ces trois châteaux-là. Et petit à petit, ils rajoutent des factions. Il ressemble à ça. Vous avez des petites plaques avec les héros pour augmenter leur niveau et leurs compétences. Vous avez les cartes avec les unités. Ça ressemble à ça, la map. Donc, c'est des petits hexagones qui se retournent, etc. Ça, c'est les factions qui font... Enfin, les factions, les... Oui, c'est ça, les villes. Ils font évoluer en mettant des petites illustrations par-dessus les autres. Voilà, donc, à chaque fois, il y a des figurines pour chaque unité. Donc, regardez-moi ça, c'est juste de la dinguerie, quoi. Il y a des illustrations spécifiques qui sont faites pour le jeu, qui ont été basées sur le jeu d'origine. Et après, vous voyez, vous avez toutes les figurines. Donc là, c'est une dingue, quoi. C'est vraiment une dingue. Ça, donc, il y a château. Là, on a quoi, là ? On a donjon. Mais même les troglodytes sont stylées, pour vous dire. Même les troglodytes sont stylées, quoi. Les dragons, ils sont magnifiques. On a les nécros. Après, il y a plein... Forcément, il y a plein d'extensions déjà prévues au départ en fonction de ce que vous mettez, hein. Et du coup, elle est dans les autres factions. On a Tower, avec les géants ou titans, les génies, etc. Rempart. Regardez-moi ça. Regardez-moi les Pégases. Les Pégases sont trop charismatiques, quoi. Même les franchement, même les Sylvaniens, ils pètent la classe, quoi. Ils pètent la classe. Ah oui, pour les plus talentueux d'entre vous qui gèrent la peinture, vous pouvez totalement faire une approche Warhammer et essayer de les peindre vous-même et tout ça, hein. Le Centaure, j'avoue, le Centaure est stylé aussi. En vrai, ils sont vraiment tout stylés à rempart. Moi, celle que je préfère, c'est Forteresse. Je sais pas si on... Ah bah là. Forteresse. Ah mais regardez-moi ça. Franchement, moi, je veux ce design-là dans le jeu, en fait. Regardez-moi les Wyverns. Les Wyverns, elles font trop peur. Moi, je veux des Wyverns comme ça dans le jeu. Moi, je pense qu'il y avait ce design-là dans le jeu. Je joue plus les autres factions, en fait. Je joue plus que ça, hein. Ah mais elles sont magnifiques. Genre les Guep-Dragon, là. Même les Vides, regardez-moi ça. Donc, Hades, ça ressemble à ça. Alors, pour le coup, c'est ce que je trouve les moins impressionnants dans tous ceux qu'on a vus, là. Ça colle au gameplay, mais... Enfin, ça colle aux illustrations de base, mais je trouve qu'ils sont quand même moins impressionnants, quoi. Ils font un peu plus... Je sais pas... Faible. L'EFRIT est pas mal, ouais. L'EFRIT est pas mal. Inferno, j'avoue que c'était un peu la déception. Je suis assez d'accord. Est-ce que, quand on visite une bibliothèque d'illumination, normalement, on doit se faire avec un héros de niveau 10 ou plus, mais on peut y aller avec un héros de niveau moindre si on a la compétence apprentissage, sagesse, diplomatie ou érudition ? J'ai la question bien pensée. Après, elle est pas facile, parce que c'est pas si connu que ça, quand même, comme histoire. Pour ça, je l'ai mis en 3 étoiles. Donc, pour info, c'est bien diplomatie. C'est diplomatie qui permet de descendre le palier auquel vous voulez y aller. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, la bibliothèque, vous devez avoir le niveau 10, mais pour chaque niveau de diplomatie que vous avez, vous faites moins 2. Donc, si vous êtes novice, c'est niveau 8. Si vous êtes expert, vous pouvez y aller au niveau 4, quoi. Que faut-il faire pour terminer le scénario didacticiel de héros 3 ? Battre une troupe de dragons noirs, éliminer Sandro, accumuler 100 000 d'or ou construire le Graal ? Et c'était bien construire le Graal, vous l'aviez tous. En tout cas, tous ceux qui ont répondu avaient la bonne réponse. Donc, GG à tous. Attention, cinquantième question de cette deuxième édition du Quiz Heroes 3 FR. Vous êtes prêts ? Lequel de ces téléporteurs fonctionne dans les deux sens ? Est-ce que c'est le A, le B, le C ou le D ? Effectivement, vous avez été bons, franchement. Ouais, c'était le B. C'était bien le B. Et vous avez majoritairement déjà répondu à la question. Et vous êtes prêts à avoir répondu correctement. C'est énorme. C'était bien le B. Les autres sont uniquement un passage unique. Et il y a un petit indice visuel. C'est le petit truc comme ça, là. Le truc au-dessus de la porte. Ça, c'est présent dans tous les TP où vous pouvez passer dans les deux sens. Bien vu, je ne savais pas. Ouais, il faut le savoir. Après, je crois qu'il y en a qui l'ont rajouté dans les versions d'après qui ressemblent à ça, qui sont quand même allers-retours. Mais qui, du coup, ne correspondent pas à ce que je viens de dire. Mais en tout cas, les TP d'origine, tu sais ceux-là, c'est vraiment comme ça que tu les repères. Bon, alors, il y a un suspense insoutenable. On se demande qui peut bien être le premier sur ce quiz, hein ? N'est-ce pas ? Bah, c'est le J. Voilà, le J. Le GG, le GG au J. Ah, franchement, t'as été impérial. T'as été vraiment impérial. Vraiment gros, gros GG. On a le J qui l'emporte à 561 000 points. Et ensuite, sur le podium, on a Girve à 427 000 points. Suivi de Cyril à 373 000 points. Suivi de Mitchav en quatrième à 332 000 points. Puis de Half à 300 000 points. Jury qui est à 285 000. Et Assyllium à 250 000. Ça, c'est les 7 premiers. Quelque part, c'est trop, trop cool. Logique, t'es regagné. Mais au fond, j'espérais quand même qu'on te détrône ce soir. Donc, tu as l'insigne au leur d'avoir les lauriers, la gloire d'avoir gagné 2 quiz consécutifs. Et tu as l'insigne au leur de pouvoir donner non seulement ton badge VIP, mais l'avatar en pixel art à qui tu veux, qui tu veux dans l'assemblée. Mais quel boulot de titan. Merci les amis, merci pour votre soutien, pour avoir été là ce soir-là. C'était trop bien. C'était trop bien. Je ne regrette pas d'avoir investi autant de temps et d'énergie là-dedans. C'était vraiment excellent. Alors, attends, parce que... Avatar à Mitchav, un confrère créateur de contenu. Et ouais. Et du coup, le VIP, tu le donnes à qui ? Le VIP à Half. Let's go ! Et donc, en plus, on a Gears et Cyril qui seront VIP également. J'ai éché à Lungi, à Gears et à Cyril d'avoir P-Podium. Et à tous les autres, franchement, merci d'avoir participé. C'était vraiment un gros, 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 gros kiff de faire ça avec vous. Si vous êtes chaud, j'ai un extra. Et ça va aller vite. On ne va pas utiliser QuizKit. Ça va être tout dans le chat comme des bourrins. C'est vraiment pour rigoler. Il n'y a pas de points. On s'en fout. Moi, je suis chaud. J'ai l'impression que vous êtes chauds, là. Ouais, je pense que ce serait bien, quand même, qu'on enchaîne. Bravo et merci à tous pour cette soirée. Winit a assuré. Le chat, vous avez été au top. Chaud. Ah, vous êtes motivés ! Alors, laissez-moi prendre juste une minute de pause. Et je vous fais ça. A tout de suite. Résultat de la prédiction. Vous étiez 89% à avoir voté que le GF ferait un doublé, quand même. C'est beau. Termine la prédiction. Il a bien fait un doublé. Donc, GG à ceux qui ont voté oui. Et qui repartent avec des centilitres de limonade. Et bon, vu que vous étiez nombreux à voter oui, je pense que vous n'y en avez pas tant que ça par rapport à votre mise. Il y avait quand même 58 000 points en jeu. Le Winifouras, le prochain, il faut une perruque. Ah, il ne faut pas me chauffer, attention, parce que j'en ai des perruques sous la main. Je peux tout à fait la dégainer. Alors, ça va être un extra un peu particulier. La dernière fois, j'avais fait un quiz supplémentaire sur la commu. Mais là, ça va être un petit quiz bonus avec des catégories. Alors, on aura la catégorie œil de lynx. Attention, il faudra être vif et regarder ce qui se passe à l'écran et me répondre rapidement à ce que vous voyez. On aura la catégorie monsieur et madame. On aura la catégorie rapide et furieux. Sachant qu'on parle toujours de heroes, attention. On pourrait croire que non, mais on parle toujours de heroes ici. Attention. Exemple, œil de lynx. Je vais vous montrer une map comme ça. Et après, je vous laisse 10 secondes. Et au bout d'un moment, je vous pose une question dessus. Par exemple, combien y a-t-il de boucliers sur l'image précédente ? Voilà. Et le premier qui me répond correctement dans le chat, il a gagné la question. Voilà. Et après, je vous montre combien il y en avait. Ça, c'est œil de lynx. C'est impossible. C'est ça qui est bon. Mais il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. On s'en fout. C'est juste pour le mordre rigole. Ensuite, il y a la catégorie monsieur et madame. Donc, par exemple, si je vous dis monsieur et madame comme à la guerre ont un fils. Et ce fils, c'est un héros de heroes 3. C'est un peu capulotracté. À la guerre. T'es pas loin. T'es pas loin. Attention. C'était à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Ça va être des délires comme ça. Je vous préviens. Ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être du grand n'importe quoi. Je vous préviens. Il se drogue. Oui, oui. Il est temps que je me confesse. Je me drogue complètement. Je prends des produits. Des substances. Et après, la troisième thématique, c'est rapide et furieux. Alors, rapide et furieux, ça va être juste. Je vous montre quelque chose. Je vous pose une question. Et ça va être question de rapidité parce qu'elle est évidente en fait. Par exemple, qui est ce héros ? Et voilà, ce sera comme ça. Ce sera des trucs de rapidité. Allez, c'est parti. Question œil de lynx. Donc là, je vous laisse un peu regarder. Celle-là, elle va être dure forcément parce qu'il faut avoir un écran suffisamment grand. Je vous laisse quelques secondes pour imprégner cette map dans votre rétine. Question. Combien y a-t-il de prison sur l'image précédente ? Et c'est X6 qui l'a à deux ! J'ai vu X6. Bien wesh. Vous étiez au taquet. À X6, t'as vraiment été rapide là-dessus. J'ai regardé tout sauf ça. Et ouais, il y en avait deux. Il y en avait deux qui étaient sur la route toutes les deux. Après, je pourrais être salaud et demander l'orthographe correcte. Mais on va l'accorder à Silium qui a été le plus rapide. Allons. C'est bien. Allons. Allons, enfant de la patrie. Tout à fait. Le bien-nommé. J'espère que vous kiffez ce moment. Parce que moi, j'y pépais là. Je suis dans une fatigue d'herbeuse le plus possible. Je vais rigoler pour toutes les blagues de merde. Allez, c'est parti. Magnifique. Je souffle. Allez, c'est parti. Attention. Question rapide et furieuse. De quelle faction s'agit-il ? Adès, toujours un. World Prince, Adès, let's go. Inferno, ça marchait aussi, forcément. Bon, mais attention, observation. Je vous laisse quelques secondes quand même parce que ce n'est pas facile. Surtout que sur ce terrain-là, on ne voit pas forcément hyper bien. Vous êtes prêts ? Combien y a-t-il des seins de ruches dans l'image précédente ? On a 5. On a 4. 0, 4. Et la réponse, c'était bien 4. Franchement, en plus, elles ne sont pas faciles sur ce terrain, je trouve, à voir. Parce que tu as un côté orange-marron sur du truc marron. Franchement, c'est chaud. Allez, question 5. Monsieur et madame, amgramme, piqué-piqué, collégramme, ont une fille ? Et donc, c'est encore le J qui vous coiffe au poteau et qui l'emporte avec l'astra ? Et non, c'est même pas... Le pire, c'est que c'est même pas astral, c'est astra. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a personne qui l'a. Attends. Non, il n'y a personne qui l'a. Oh, Mitchav. Tu viens de... Franchement, tu viens de spoiler ma blague. Parce que j'allais dire aussi que, oui, il y a également la famille monsieur et madame Zeneca qui ont également appelé leur fille Astra. Ouais, tout à fait. Tout à fait, Mitchav. On aurait pu... La prochaine fois, Mitchav, je te propose, on écrive les questions ensemble. Parce que j'ai l'impression qu'on est connecté, toi et moi. On est dans le futur, ici ! Question rapide et furieuse. Combien y a-t-il de Wyvern dans cette armée ? Ouah, il est mathématicien ! Et le J qui s'est trompé et qui laisse la place à X6 qui a bien répondu 8. Et oui. Et oui. Il y a 7 slots, mais il y a 8 Wyvern. Tout à fait. Attention, question observation. Je vous laisse quelques temps pour analyser cette chair Astra. Est-ce qu'elle a dans sa dosace ? Attention, question. À combien s'élève la stade d'attaque d'Astra ? 11 ! Oh, X6 ! Mais X6, il est au taquet. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois en premier son message. Donc, bien wesh. Bien wesh. Et sinon, vous étiez quand même nombreux à la voir. C'était bien 11. C'était bien 11. Ok, on avance. Monsieur et madame, en bourre, blague et bouffonnerie ont un fils. Ok, je crois qu'on l'a vu. Alors, le premier, c'est qui ? Alors, est-ce que c'est toi le J, non ? Je crois que c'est toi. Et donc, c'est bien Cal, en bourre, blague et bouffonnerie. Le Call of Duty. J'aurais pu mettre ça aussi. Ok, question 9. Rapide et furieuse. Quel niveau de guilde de magie est ici construit ? Et c'est Howard Prince qui l'a. C'est bien 3. Oh, le J qui s'est planté. Émilie qui shame indirect. Quand c'est le J, tu peux y aller, tu peux y aller. Attention, question 10. Dans la question 7, combien de parchemins possédait Astra ? Est-ce que vous avez été attentif ? Et X6 qui a répondu 5. Et c'est bien 5. Donc, X6 confirme qu'il est présent ce soir. Attention, il est au taquet. Il est au taquet. La collection Le Futur. Ok. Question 11. Monsieur et madame, trop tomboules, ont une fille. Bien joué le J. Donc, c'est bien, je l'aime, mais ça s'écrit G-E-M. Donc, c'est j'aime trop tomboules qui est connu pour avoir participé au groupe Fatal Bazooka. Quel montage, n'est-ce pas ? Quel montage ? C'est une photo, là. C'est littéralement une photo, en fait. Attention, question 12. Rapide et furieuse, la question. De quelle extension est tirée cette campagne ? Enfin, ces campagnes. Alors, je vais accepter AB, effectivement, pour Armageddon's Blade. Bien joué. C'était bien Armageddon's Blade. Bien joué. Question observation. Vous êtes prêts ? Nettoyez-vous bien les paupières. On se concentre. On fixe l'écran. On fait une photo mentale à la X6. Combien y a-t-il de boîtes de pordoirs sur l'image précédente ? Howard Prince avait vu venir le truc. Bien joué, Howard. Franchement, ne serait-ce que pour avoir pré-shot. Je vois Barba GG qui l'a dit en premier. Il y en avait bien cinq. Bien joué, Barba. Bien joué, cher Barba. Le jouera en force ce soir. Mais quel talent, c'est Howard. Que démantadise pas ici. Attention, monsieur et madame Williams. On a une fille. Ah, par elle. Serena, let's go, Joe. Et c'était bien Serena Williams. On voit à peine le Photoshop. Non, à peine, à peine. Ok, question 15. Rapid et furieuse. Quelle créature est présente sur le bouclier du cavalier ? Et X6 à griffon. GG, X6. Ah, il vous met à la mordre quand même, le X6. Il est bien. Il est complètement paralysé, tout ça. Il s'est pété la jambe. Mais par contre, ça y va. Question quiz. Il est fibré. Il est fibré, totalement. J'étais parti sur Titan. J'ai dû passer et réécrire. Ah ouais, carrément. En plus, ça troll. Bon, X6 à la meilleure connexion. C'est confirmé. Question 16. Observation. Alors, est-ce que Warprince va pré-shot ? Plus dur, plus dur à pré-shot. Sans compter les level-up. Combien de points d'attaque peut-on gagner au maximum sur cette image ? Il y a du 4, il y a du 3, il y a du 2. Et c'était 3. C'était 3. Il y a deux camps comme ça et une petite académie. Attends, qui c'est qui l'a le 4 ? Je crois que le 3, c'est Barba encore. Je crois que c'est toi, Barba. Ah, mais GG à toi, non ? Barba GG, je le dirais même plus. Monsieur et madame, ensemble à cette blague, ont un fils. Alors, Barba, tu l'avais, mais c'est logique, il l'a bien orthographié. Donc, effectivement, c'est Rion. C'est très méta, totalement. Attention, quelle est cette faction ? Illustrée ici. Question rapide et furieuse. Donc, moi, je vais attendre la bonne orthographe, qui est celle de Langage Fleury, qui a mis Donjon. Bien écrit. Donc, j'ai mis les Langage Fleury. Donc, c'est bien Donjon en français. Ou alors, il y avait Dungeon en anglais, mais ça n'avait pas été écrit avant. Donc, c'est bien Donjon, qui a mis Langage Fleury, et qui porte bien son pseudo. C'est-à-dire que le langage, c'est important. Attention. Monsieur et madame, qu'est-ce choix de seconde ? Et là, je pense très très fort à Gears, qui a fait la même blague tout à l'heure. Et c'est bien Jokila. Le Jokila, c'est Tante. Tante qu'est choix de seconde. Tout à fait. Pourquoi deux secondes ? Mais c'est un modèle, tu sais, c'est un modèle de Tante. C'est un modèle de Tante. Ils ont appelé ça des Ketsho à deux secondes. Le principe, c'est qu'en fait, tu la lances, et elle se déplie toute seule. Du coup, tu la montes en deux secondes, quoi. Et tu mets quatre jours pour la ranger ! Et franchement, c'est totalement true story, ça. Totalement true story. C'est super chiant. Et à tel point, petite anecdote, à tel point que sur les festoches, en fait, les gens, ils les abandonnent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les achètent, comme ça ne vaut pas très cher. Ils les lancent, ils les mettent, ils font le festoche, et après, ils ont la flemme de la récupérer. Du coup, ils se barrent, et il y a plein de Tante de secondes qui sont partout sur les festoches, quoi. Oui, excusez-moi d'être un vieux. Voilà, je dis festoche. Excusez-moi, excusez-moi. On ne peut plus parler comme on veut, ici. Allez, on avance. Dans cette faction, Quelle créature de rang 7 peut-on acheter ? Non améliorée. Oui, c'était Dragon Vert. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai mis un petit temps avant de dire non améliorée. Du coup, ça se trouve, le gîte, je t'ai fait une petite feinte. Mais c'était bien Dragon Vert, donc c'est X6 qui l'importe. Comment ça, non améliorée ? Le bâtiment est construit. Allez, question 21. Question observation. Ok, vous êtes prêts ? Question. Combien de compétences en expert a ici Torosar ? 4, 5, 6, 4, 7, 2, 5. On a un peu de tout. Et c'était bien 5. Alors, je crois que c'est X6 encore qu'il a. J'ai l'impression que sur la mémoire, X6, il est indétrônable. Attention, monsieur et madame, beaucoup de livres dans ma vie ont un fils. Facile, facile celui-là. Facile. J'ai lu X6 en premier. Franchement, comme il l'a sorti d'une rapidité, c'est hyper impressionnant. Attention. Question rapide et furieuse. Qui est ce personnage ? Et ce héros ? Sandro ! Power Prince. Let's go ! Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit récemment qu'il pensait qu'il avait des dreads. Sandro, ça donne l'impression qu'il a un petit capuchon avec des dreads derrière. Je le trouve trop stylé, ce héros. À la question 21, Thorosard avait un tome de magie. Lequel ? À la question 21, Thorosard avait un tome de magie. Lequel ? Et X6, qui est premier encore, c'est incroyable. Incroyable. Mais il faut que tu nous expliques comment tu fais par contre, parce que là, c'est du délire. Il est fibré ! Ouais, c'était bien, c'était bien le tome de feu. Ok, monsieur et madame et les tâches s'évanouissent ont une fille. Ajax, Solmire. Solmire, ça aurait pu marcher en vrai. Vanish, 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 c'est le truc original, c'était ça, mais c'est pas le nom de l'héroïne. Il y a une héroïne qui a un peu, un nom un peu proche de ça, mais qui est pas vraiment ça. Ah, Mitchab, tu l'as presque ? Pas encore, mais tu l'as presque ? Oui, c'est bon, c'est bon. Le point est pour Mitchab, donc c'était bien versé chez les tâches s'évanouissent, évidemment. On enchaîne, question rapide, qui est cette héroïne ? Mais effectivement, c'est l'or à la I, mais je crois pas qu'il y a encore eu la bonne orthographe. Bien joué à toi Mitchab, GG. Attention, il faut regarder Béatrice niveau 1. Combien de points d'XP possède Béatrice ? Barba ! GG, Barba. GG. Vous étiez nombreux à l'avoir quand même. Ouais, c'était bien 77. Ok, on approche de la fin. Monsieur et madame, et mieux fait de porter la moustache ont un fils. Alors, si vous ne trouvez pas, j'ai un petit indice. Oh, franchement, super gros GG à l'EG qui l'a trouvé. Et oui, c'est bien, il l'or, et en fait, c'était pour mettre un petit clin d'œil à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la moustache. Là, je me suis dit quand même lui rajouter une petite moustache sur la fin, c'était stylé quoi. Il l'avait mal écrit. J'avoue. Il a oublié un L. T'as oublié un L. Le J. Donc du coup, les points vont à Assylium. Évidemment, évidemment. La glissade. La glissade. Cité moi, un des héros présents. Un seul. Un héros ou une héroïne. N'importe laquelle. Kilgore, je crois que t'as bon, Mitchab, du coup. Je crois que t'as bon, Mitchab, on est d'accord. Parce que là, pour moi, il y a Adrienne, il y a Kilgore, Catherine, J'ai lu, Roland, comment elle s'appelle ? Mutard, Mutard et Dracone. Attention, trentième question. C'est la DRDDR. Et pour la DRDDR, je vais faire gagner un pass VIP supplémentaire. Attention, c'est une question très difficile. Donc volontairement, je vais laisser plus de temps pour analyser ce qui se passe sous vos yeux. Je vais vous laisser bien 30 secondes, je pense, pour analyser. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Vous me dites. Vous me dites quand vous êtes prêts. Baba qui dit qu'il est prêt. Attention. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? Et c'est Barba qui l'emporte. Let's go, Barba ! Yes, Barba. Alors, par contre, Barba, comme tu es VIP, tu vas être obligé de donner ton badge à quelqu'un. X6 nous a mis une fessée, on est d'accord. Donc, le suspense. J'hésite à le troll. Franchement, il mérite, je pense. Je pense qu'il mérite. Et bien sûr, X6. Ah, let's go ! X6 qui sera VIP aussi. Ok, et bien, GG à Barba et GG à X6 aussi parce que franchement, tu l'as quand même mérité. Je pense que tu as remporté le plus de points en théorie sur ce quiz, n'importe quoi. C'était vraiment à ton avantage. Je pense qu'il y avait Warpreet qui n'était pas loin. mais en tout cas, GG à tous. Merci, vraiment, merci d'avoir été là ce soir, d'avoir participé, d'avoir franchement partagé votre bonne humeur et tout. Je me suis éclaté. Je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien, que ça allait vous faire autant plaisir. C'était un régal. C'était un régal. Voilà, merci, juste merci pour les abos, pour les follow, pour tout ça, pour le train de la hype aussi que vous avez mis tout à l'heure. Juste, juste merci. Juste merci pour tout ça. Comme vous avez vu, je me suis saigné. Je me suis saigné pour faire ce quiz. Il n'y en aura pas tous les jours. Je pense que ce sera surtout pour faire des anniversaires et des trucs comme ça parce que c'est trop de boulot pour faire ça bien. Mais pour autant, bon, il y a d'autres trucs à venir qui seront cools et tout ça. Mais il ne faut pas que ce soit trop souvent parce que sinon, je vais y laisser des plumes. Il faut l'encadrer quelque part, c'était trop beau. C'est l'amour. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions là. Je relâche, je recache beaucoup de pression parce que je voulais vraiment que ça se passe bien. J'avais peur avec les problèmes techniques et que vous ne puissiez pas en profiter correctement. Au final, je trouve que, bon, il y a eu des lenteurs, il y a eu des trucs de connexion mais bon, vous connaissez, c'est toujours plus ou moins présent avec les streams donc c'est difficile de faire sans quoi, de passer outre. Mais ouais, c'était extra. C'était extra et c'est surtout grâce à vous parce qu'en fait, si je me mets autant, si je me décarcasse autant, c'est parce que je sais que vous allez kiffer et franchement, vous le rendez trop bien. vous le rendez trop trop bien. C'était ouf, vivement le quiz IRS avec les commis. Eh, franchement, peut-être un jour, peut-être un jour, sait-on jamais.